Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la lumière bleue. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la lumière bleue, notamment parce qu'on dit que c'est celle qui est la plus dangereuse pour nos yeux. Mais finalement, pourquoi est-ce la lumière bleue qui est la plus dangereuse ? Pourquoi ce n'est pas la lumière rouge ou la lumière verte ? Eh bien dans cette vidéo, je réalise une expérience assez surprenante qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Allez, c'est parti ! Alors la première chose dont on va avoir besoin pour cette expérience, c'est d'un verre photosensible. Un verre photosensible, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un verre qui se teinte en fonction de l'intensité lumineuse. C'est le même genre de verre qui équipe certaines lunettes de vue qui s'assombrissent quand on va au soleil. Et vous avez probablement déjà remarqué que plus le soleil est fort et plus le verre devient sombre. Nous allons ensuite avoir besoin d'un laser rouge de longueur d'onde 650 nanomètres et bien entendu d'un laser bleu de longueur d'onde 405 nanomètres. Ces deux lasers viennent du même fabricant, ils sont parfaitement identiques, ils ont la même puissance. La seule chose qui diffère, c'est la longueur d'onde et donc la couleur. Alors passons à l'expérience. Donc j'illumine le verre photosensible tout d'abord avec le laser rouge et vous constatez qu'il ne se passe finalement rien de particulier. Si par contre j'illumine le verre avec le laser bleu, alors là c'est complètement différent. Le verre photosensible réagit à la lumière bleue et se teinte. Alors je recommence cette expérience cette fois-ci avec les deux lasers en même temps pour que vous voyez bien l'effet de l'un et de l'autre. Donc en passant les deux lasers au-dessus du verre photosensible, vous voyez très bien que le laser bleu fait teinter le verre photosensible tandis que le laser rouge, lui, ne produit aucun effet apparent. Alors en voyant cette expérience, vous vous posez sûrement la question suivante. Pourquoi la lumière bleue marque-t-elle le verre ? Ou pourquoi la lumière rouge ne marque-t-elle pas le verre ? Et bien tout simplement c'est une question d'énergie, d'énergie transportée par la lumière. En fait c'est une propriété des ondes électromagnétiques et donc de la lumière. Plus la longueur d'onde est courte, donc plus on se situe à gauche de votre écran vers l'éteinte bleue, et plus la lumière transportera d'énergie. Et de la même façon, plus la longueur d'onde sera longue, et moins la lumière ne transportera d'énergie. En d'autres termes, à puissance de laser égale, la lumière bleue transporte plus d'énergie que la lumière rouge. Et ça, ça nous permet de répondre à la question initiale. Pourquoi est-ce que c'est la lumière bleue qui est la plus dangereuse ? Et bien c'est la plus dangereuse parce que de tout le spectre visible, de toutes les lumières que peut percevoir l'œil, la lumière bleue par nature est celle qui est la plus chargée en énergie. Or vous le savez, les écrans LED émettent de la lumière bleue. Donc la question que vous posez sûrement c'est, est-ce que c'est un problème ? Et oui, c'est un problème. C'est même un problème sérieux. Parce que nous passons en moyenne 6 à 8 heures par jour devant les écrans. Et si vous avez déjà eu des douleurs aux yeux, à force de passer du temps devant les écrans, les yeux secs, ou les yeux irrités, ou rougis, et bien ce sont tout simplement des symptômes de fatigue visuelle, fatigue visuelle qui est causée principalement par la lumière bleue. Alors comment peut-on se protéger de la lumière bleue des écrans ? Et bien la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de porter une protection adaptée, c'est-à-dire des lunettes anti-lumière bleue. Et pour vous démontrer leur efficacité, on va tout simplement reprendre ensemble l'expérience précédente avec le verre photosensible. Donc dans cette expérience, je reprends le même verre, le même laser, et tout simplement j'intercale les lunettes entre le laser et le verre. Et ce que vous constatez, c'est que lorsque les lunettes sont présentes, elles absorbent l'énergie de la lumière bleue, et donc le laser ne marque plus le verre. Et bien sûr, dès que je retire les lunettes, vous voyez immédiatement que le laser marque le verre. Donc les lunettes absorbent l'énergie, et protègent ainsi vos yeux. Alors bien sûr, nos écrans ne sont pas des lasers. J'ai utilisé des lasers et un verre photosensible, pour l'exemple, pour vous montrer que c'est la lumière bleue qui est la plus dangereuse. Mais réfléchissez-y quand même. On passe en moyenne 6 à 8 heures par jour devant les écrans. Et si vous-même, à la fin d'une journée, vous avez déjà eu les yeux rougis, ou les yeux secs, ou même mal au crâne, à force de passer la journée devant un écran, et bien vous avez déjà ressenti les méfaits de la lumière bleue sur vos yeux. Imaginez maintenant que vous faites ça chaque jour, chaque semaine, chaque mois, pendant des années. Le vrai problème, finalement, c'est l'accumulation de l'exposition à la lumière bleue, qui peut causer à terme des dommages irréversibles aux yeux. Et dans ce contexte, la meilleure chose à faire, cela reste de porter une protection adaptée, qui protège vos yeux. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous connaissez sûrement quelqu'un dans votre entourage, qui passe beaucoup de temps chaque jour devant les écrans. Alors, envoyez-lui immédiatement cette vidéo, ou encore partagez-la sur les réseaux sociaux. Ainsi, vous permettrez à cette ou ces personnes de comprendre pourquoi, parce qu'à la fin de la journée, ils ont parfois des douleurs aux yeux. Vous retrouverez également dans la description plus d'informations sur les lunettes anti-lumière bleue Top Life. En filtrant la lumière bleue, ces lunettes protègent efficacement vos yeux. Je vous remercie encore une fois du fond du cœur, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.